Ces projets en cours de réalisation dans la localité de Ndangala, selon le coordonnateur de la plateforme Béacor, visent l'urbanisation du village Ndangala, la construction des châteaux d'eau et pourquoi pas ériger le village Ndangala en une commune. Adjeter à cela le problème de la hausse du prix de carburant que d'aucuns veulent jeter la responsabilité sur le gouvernement. Vous savez que nous, nos plateformes Béacor, nous soutenons le président de la République et le gouvernement. Et nous ne pouvons pas venir travailler et repartir sans passer un message. C'est pour cela que j'ai profité de cet instant, remercier la population d'Ndangala pour la forte mobilisation, mais de leur dire qu'ils ne sont pas oubliés par les autorités du pays. Il y a beaucoup de projets en Ndangala, l'urbanisation de Ndangala, l'érection de Ndangala en commune, c'est des projets en vue. Et même pour le forage, pour alimenter Ndangala, les travaux sont en cours. Et les jeunes de Ndangala se sont rapprochés de moi pour dire que depuis l'initiative du président de la République de faire une armée cosmopolite, les jeunes d'Ndangala ne sont pas associés. Et je leur ai dit que nous sommes une force de proposition, nous on n'a pas de pouvoir de décision. Nous allons remonter l'information acquis de droit. Et je pense que le président de la République et les ministres concernés vont se pencher sur cette question. Et vous voyez, ici en Ndangala, il y a des grands projets. Le premier ministre, le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce, viennent régulièrement en Ndangala parce qu'il y a un projet de culture de maïs ici. Donc la ville de Ndangala n'est pas du tout oubliée. Et nous avons dit que la hausse du prix de carburant n'est pas la paix de la République nord-africaine. C'est une exigence mondiale qui s'est présentée à nous. Mais le gouvernement est en train de faire de son mieux pour alléger cette difficulté-là avec des mesures d'accompagnement. Et je leur ai posé la question. Parce qu'à l'époque, quand vous quittez Ndangala pour arriver à Bangui, vous payez sur les postes de payage minimum de 3 000 francs. Mais les jeunes m'ont dit, depuis quelques jours, ils quittent Ndangala, ils arrivent à Bangui, ils ne payent rien. C'est déjà des efforts que le gouvernement est en train de faire. Nous ne sommes pas un pays exportateur de pétrole. Et donc, si les situations vont s'améliorer, je crois que le prix-là sera revu à la baisse. Et ils sont très contents. Et j'ai attiré leur attention sur la préservation des acquis sécuritaires. Et donc, ils ont prêté serment devant vous. Vous avez vu que les jeunes Ndangala ne vont pas accepter de prendre les armes, ne vont pas accepter de rentrer dans un groupe qui tenterait de faire des insurrections pour remettre à mal le fonctionnement de la République. Il est à noter qu'au cours de cette activité, la population s'était massivement mobilisée.